Musique Qui je suis en tant qu'auteur ? Donc Jean-Philippe Jaworski, auteur de fantasy, ce qui m'a construit c'est à la fois mon goût pour l'imaginaire, mon goût pour l'histoire, mon goût pour le jeu de rôle, puisque chez moi il y a énormément de circulation imaginaire entre le ludique et le littéraire. Et ça m'a amené à écrire dans des univers, l'univers du vieux royaume, auxquels sont consacrés de recueil de nouvelles pour l'instant, Jean-Louis Vera et le sentiment du fer, puis un roman gagné la guerre, c'est un univers dans lequel j'ai aussi fait jouer des joueurs, et j'ai joué. Et puis l'autre univers sur lequel j'écris, qui est l'univers de roi du monde, c'est un univers en fait qui m'a été inspiré par mon passé de fouilleur bénévole sur certains chantiers archéologiques, qui m'avaient amené à découvrir la civilisation goloise du premier âge du fer, et aussi certaines pulsions ludiques, puisqu'en tant que joueur j'avais joué à la légende celtique. Donc il y a vraiment dans ma construction aussi bien des influences littéraires que des influences ludiques, et puis petits éléments culturels. Je commençais à passer ma rencontre avec les montants électriques, de façon tout à fait banale a priori, j'ai envoyé un manuscrit, en fait j'ai envoyé quantité de manuscrits à bon nombre de maisons d'édition, la plupart ont été refusés. Le facteur qui a remis mon manuscrit à André-François Rueau est passé extrêmement tôt, l'a mis de très mauvaise humeur, donc ça partait très mal, et quand André-François Rueau a commencé à lire le manuscrit, il y a eu peut-être un phénomène d'attraction-répulsion, et le manuscrit lui a tapé dans l'œil, il a décidé de l'éditer. Mais en fait, c'était un manuscrit envoyé par la Poste. Alors, à l'origine de l'adaptation de Gagner la guerre en bande dessinée, c'est le projet de Frédéric Jeunet, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait envie d'adapter le roman en bande dessinée, qui m'a montré déjà une partie de son travail. On en a discuté, moi ça m'intéressait, je lui ai donné mon feu vert. C'est bien Frédéric Jeunet qui a scénarisé la BD, donc il est à la fois le scénariste et le dessinateur, le coloriste aussi, du reste, donc c'est vraiment son travail. Mais je lui ai servi de consultant tout au long de l'établissement de la BD, depuis le storyboard initial qu'il m'a soumis, puis la composition des planches, il m'envoyait régulièrement les planches en cours de dessin, et puis par la suite, même au niveau de la mise en couleur, où il m'a encore consulté. Et en fait, c'était l'occasion d'une discussion extrêmement fréquente, il m'a proposé sa façon de revoir la narration pour l'adapter au format BD. On a pas mal discuté au niveau de l'architecture, du costume, pour confronter nos idées. Il m'a également, alors je lui ai soumis un certain nombre d'idées, j'étais très enthousiaste sur sa façon de revoir la narration, puisque l'organisation narrative, si le récit est vraiment fidèle, en revanche, l'organisation narrative est profondément révisée pour donner du dynamisme au format BD. Et on a parfois discuté sur des points de détail. Je lui ai aussi fourni des cartes qu'il a retravaillées, redessinées. Donc en fait, je lui ai fourni le matériau initial, on a eu pas mal de discussions, pas mal d'idées, mais dans mon esprit, il était parfaitement clair et parfaitement légitime qu'il soit l'adaptateur et qu'il est le dernier mot dans l'adaptation de la nouvelle, de la novella, puisque le premier album, en fait, c'est Mauvaises Donnes, qui est la grande nouvelle qui a introduit les personnages principaux de Gain et la guerre. C'est quand même son travail, même s'il lui est servi de consultant. Il le dit lui-même, Frédéric aimait beaucoup la nouvelle et le roman, et par conséquent, il a travaillé avec un souci de fidélité, en fait, à l'esprit du texte, qui fait que moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir son travail, étant donné que ce qu'il représente est très proche. Alors, ce n'est pas systématiquement tout ce que j'imaginais, mais c'est quand même très proche de ce que je m'imaginais. Par exemple, au niveau des cartes dont je parlais, l'urbanisme de Sudalia, la géographie de Sudalia, qui est donc la ville au cœur du roman, est parfaitement représentée. C'est la Sudalia que j'avais en tête dans son organisation en cirque rocheux descendant vers la baie. C'est vraiment la Sudalia que j'avais imaginée. Et du reste, comme il me demandait quelles étaient mes influences historiques en particulier, je les lui ai données. Je lui ai donné, entre autres, des références italiennes. Il a lui-même été en Italie, il prenait des photos en Italie pour que, en fait, ses sources d'inspiration visuelle rejoignent celles que je lui avais suggérées, ce qui fait que moi, j'y retrouve vraiment des images que j'avais en tête. Alors, c'est au niveau des personnages qu'il y a des petites variantes, ce qui est assez normal, d'autant plus que je fais peu de descriptions en caractérisation directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de pages où les personnages sont décrits de pied en cape. Mais malgré tout, c'est extrêmement proche de ce que j'imaginais moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des petits-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des petits-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des petits-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des petits-mêmes.